Depuis que le marché s'est déplacé vers l'Est et quitté la place royale, l'auberge des trois rois du tavernier Thomas Delvecchio n'attire plus autant la clientèle. Pour remédier à cette baisse de revenus, le Montréalais originaire d'Italie décide d'ouvrir à l'étage de son établissement sur la place du Vieux-Marché, le 24 août 1824, le Museo Italiano e Gabinetto delle Coriosita. L'endroit où les visiteurs, pour une petite somme de 30 sols, ont accès à la collection de taxidermies et de sculptures de cire de Delvecchio est alors le tout premier musée de Montréal. 200 ans plus tard, et la métropole compte plus de 50 institutions de toutes dimensions touchant des sujets aussi opposés que le musée Audor-du-Beau sur l'histoire de la médecine dentaire, jusqu'à la plus récente édition, qui est le Centre des mémoires montréalaires. Tout en haut de cette pyramide, il y a le musée classique, où l'on se déplace pour voir les œuvres des grands maîtres au travers des époques. Alors si Paris a le Louvre, Londres son British Museum et New York le Metropolitan Museum of Art, Montréal n'est pas en reste avec notre sujet fondé il y a un peu plus de 160 ans. Mon nom est Martin Bérubé, et aujourd'hui dans cette nouvelle histoire d'archives, je vous présente le musée des beaux-arts. Milieu du 19e siècle, Montréal est une vraie métropole industrielle à saveurs plus que britannique. L'aristocratie écossaise, tout comme la ville, est bâtie grâce aux chemins de fer et aux grains exportés qui transigent dans le port. Nous sommes à une époque riche en découvertes scientifiques et dans l'appréciation de l'art. Deux disciplines qui s'inscrivent dans un mouvement d'industrialisation et d'urbanisation, menés principalement par cette bourgeoisie. Le côté scientifique a une bonne longueur d'avance ayant déjà quelques salles d'exposition montrant les plus récentes découvertes de la Natural History Society depuis 1828, ou bien les nouvelles technologies dans le Mechanics Hall de la Mechanics Institute of Montreal, ouvertes en 1855. Ce n'est que durant les préparations pour la visite royale et l'inauguration du nouveau pont Victoria, qui est formé par 23 hommes réunis le 11 janvier 1860, chez le photographe William Nutman, l'Art Association of Montreal. Le but premier de cette association est l'avancement des beaux-arts dans la cité et la formation des artisans dans une société industrielle. Une première conversationnée a lieu en mai de la même année au Nordheimer's Hall de la rue Saint-Jacques. Le succès de cette première permet d'installer une exposition permanente dans une des ailes du Crystal Palace, qui sera visitée par le prince de Galles envoyé par la reine Victoria en son nom. Il fallait démontrer que la colonie avait le panache digne de la couronne. Peu de temps après la visite royale, les œuvres exposées sont remises à leurs propriétaires respectifs et le groupe tombe plus ou moins dans l'oubli, organisant annuellement des expositions itinérantes de tableaux empruntés à ses membres. L'association reçoit un regain de vie, à la mort en 1877, de Benaya Gibb. Rich Tailleur est membre du premier conseil d'administration qui lègue une collection importante d'œuvres, un terrain sur le Square Phillips ainsi que la somme nécessaire pour y faire construire une première galerie. Inaugurée en grande pompe en mai 1879 sous la musique de l'Orchestre des carabiniers Victoria, la Galerie des beaux-arts de l'association lui offre maintenant l'opportunité d'y présenter des expositions et de tenir des conférences, de fonder son École des beaux-arts et même d'y ouvrir une bibliothèque. Le mandat revient à l'architecte émérite John William Hopkins, déjà très prolifique à Montréal. Il signe entre autres des résidences comme Ravenscrag pour Hugh Allen, le Crystal Palace mentionné plus tôt ou l'édifice du Montreal Street Railway de la rue Saint-Antoine. En comparaison à ses prédécesseurs européens, la collection du musée est modeste et l'on y fait le tour assez rapidement. Malgré la popularité des nouvelles expositions, l'attrait de la nouveauté fait place à des salles vides et une fois de plus, c'est le décès d'un esprit philanthrope qui viendra donner un coup de main à la réputation du musée. John Tempest est sans famille à Montréal et laisse à son décès en 1892 une soixantaine de peintures et une somme de 70 000 $ strictement réservée à l'acquisition de tableaux étrangers. Cette somme de Tempest permettra d'acheter en 1894, intérieure avec une femme jouant du virginal, du peintre hollandais Emmanuelle De Witt, pour une somme de 6 500 $. Avec cet héritage, la galerie et l'école des beaux-arts qui y logent sont en manque d'espace. Ils achètent les deux maisons voisines et commencent la construction d'une nouvelle annexe au musée original. 1911, après quelques expositions réussies, le musée est encore une fois de plus victime de son succès. La collection s'est agrandie et la place vient une fois de plus à manquer. De plus, Montréal est en pleine mutation. Burke's, Morgan's et autres boutiques ouvrent leurs portes voisins de l'institution. Ces nouveaux immeubles assombrissent les salles d'exposition. Le Square Phillips attire les foules, le tramway et l'automobile ont fait leur apparition. Le centre-ville s'est alors déplacé de la rue Saint-Paul à la rue Saint-Catherine et l'Art Gallery, qui pourrait pourtant se réjouir de la hausse de passants devant sa porte, voit plutôt en cette modernité une distraction à or. Un nouveau leg, cette fois-ci de la famille Learmont, ayant fait fortune dans la distribution de cake à aérie et le coup de pied nécessaire à l'association de se trouver de nouveaux locaux. On se tourne vers l'élégante rue Sherbrooke du Golden Square Mile et dès 1910, on commande les plans du nouvel immeuble. Le terrain choisi pour la nouvelle construction se trouve à l'intersection de l'avenue Ontario et de la rue Sherbrooke. La maison construite en 1856 pour Luther Olton, ministre des Finances sous McDonald's, et en 1910 la propriété de l'homme d'affaires et sénateur Robert Mackay, qui vendra le tout à l'Art Association pour l'importante somme de 70 000 $. Ce sont les architectes montréalais Edward et William Sutherland Maxwell, avec la compagnie George A. Fuller de New York, qui reçoivent le mandat pour le nouvel édifice. La construction se fera dans le style néoclassique, déjà très populaire à l'époque. Cette architecture aux règles strictes offre des proportions massives avec des façades souvent symétriques, munies de colonnes calculées de manière à créer une harmonie visuelle. Cet édifice coûtera pas moins de 590 000 $ à construire, soit le double prévu. L'ancien musée du Square Phillips est vendu pour 275 000 $ et est ensuite transformé en salle de billard ayant pour nom l'Art Billard Parlors avant sa démolition en 1948. Le reste de la somme nécessaire viendra de riches donateurs qui, pour la plupart, sont maintenant les voisins de la nouvelle galerie. Inaugurée le 9 décembre 1912 avec une des plus importantes expositions que la ville ait vécues en présence du Prince Arthur et plus de 3000 invités, ses visiteurs peuvent admirer les œuvres de Rubens, Rembrandt ou Goya. En fait, on réunit parmi les noms d'artistes les plus prestigieux d'Europe. Mais ce qui impressionne la majorité, ce n'est pas le contenu, mais le contenant. Les colonnes de la Richard Brook retiennent principalement l'attention. Si de telles colonnes sont habituellement fabriquées de plusieurs pièces superposées, celles du musée sont de réels monolithes en marbre d'une seule pièce tirée d'une carrière du Vermont. Offrant une symétrie presque parfaite, de chaque côté se trouvent de massifs bas-reliefs en marbre montrant des scènes d'artistes de la Grèce et de l'art romantique. Aujourd'hui connue sous le nom du pavillon Michael et Renata Ornstein, l'édifice est le début de l'ère moderne de l'Art Association. Montréal est encore la capitale financière du pays et le secteur du musée compte environ 70 % des richesses du Canada détenus que par un petit groupe d'une cinquantaine d'hommes. Au cours de l'entre-deux-guerres, les dons de ces riches familles anglophones de Montréal remplissent les voûtes de l'Art Gallery. Les familles Morris, Stratkona, Drummond, Angus et Van Horn lèguent chacun à leur tour de nombreuses œuvres en plus de dons monétaires importants. Un premier agrandissement a lieu en 1939 avec l'annexe Norton, du nom du donateur principal Harry Norton, dont la famille a amassé une importante collection de verries gréco-romaines et perses. Cette annexe logera bien sûr cette sélection, en plus de celle de sa soeur Ellen et la collection de Cleveland Morgan, conservateur dans cette nouvelle annexe et membre de la famille connue pour ses grands magasins. Si l'Art Association est, dès sa fondation, plus ou moins un passe-temps pour la bourgeoisie industrielle anglaise et écossaise de la métropole, l'après-deuxième grande guerre viendra ébranler les colonnes de marbre. On ouvre pour la première fois une exposition sur l'art canadien-français, puis en 1949, on transforme l'Art Gallery en musée et l'Art Association devient alors le Montreal Museum of Fine Arts. Au tournant de ses 100 ans, sa documentation se fait maintenant dans les deux langues officielles et depuis peu, on compte sur un comité féminin et des œuvres d'artistes de quelques mécènes francophones prennent plus de place dans l'organisation. Mais en 1972, le musée passe à l'histoire pour les bien mauvaises raisons. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, le vol du siècle. Merci, Martin. Maintenant, la grande question. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ensemble, on va remonter le fil de l'histoire. Tout ça commence aux petites heures du matin du 4 septembre 1972, le lundi de la fête du travail et le musée, comme la majorité de la ville d'ailleurs, est fermé. Un homme accède au toit de l'édifice de la rue Sherbrooke, alors en rénovation, étant à deux complices une échelle laissée sur place par les ouvriers. Nos trois voleurs armés accèdent à l'intérieur en passant par une verrière dont le système d'alarme est désactivé à cause des travaux. En tirant un seul coup de feu, ils maîtrisent et ligotent les trois gardes de service qui ne sont pas armés. Ils installent un système de poulies qui leur permettra de retourner sur le toit avec leur cagnotte et se mettent au travail. Avec le champ libre, ils choisissent avec soin des dizaines de tableaux et se remplissent les poches de bijoux et de montres rares. À un certain point, ils abandonnent l'idée initiale de retourner sur le toit et optent plutôt pour le déplacement des œuvres d'art jusqu'au quai de chargement où se trouve la camionnette du musée. C'est en voulant voir si l'accès n'était pas bloqué qu'un des individus déclenche l'alarme en utilisant une porte de côté. Pris de panique, ils abandonnent les plus gros cadres et se contentent de partir avec 18 peintures et 39 objets précieux. Avec l'alarme criée en tue-tête, les voleurs ont dû se limiter à ce qu'ils pouvaient prendre dans leurs bras en laissant entasser sur le quai une vingtaine de tableaux comme un Picasso, un Rembrandt, en plus d'un Tintoretto et d'un El Greco datant tous les deux du 16e siècle. La poussière a tombé, les autorités du musée font rapidement le décompte et on estime le butin à plus de 2 millions de dollars, soit un peu plus de 14 millions ajustés pour l'inflation. Parmi les œuvres marquantes, on compte entre autres deux Jean-Baptiste Camille Corot, deux Jan Bruegel l'Ancien et deux œuvres de Rubens et de Delacroix. Mais c'est surtout paysage avec Chaumière de Rembrandt qui retient l'attention. Une huile sur toile de 25,4 cm sur 39,37 cm évaluée à 1 million de dollars à elle seule. Quand même, hein? Alors que Montréal est encore sous le choc de l'incendie du Bluebird Café qui a fait 37 victimes seulement quelques jours avant, nous sommes aussi en pleine série du siècle entre les clubs de hockey du Canada et de l'URSS. Le 5 septembre, soit le lendemain du vol, c'est la prise d'otages durant les Jeux olympiques de Munich qui monopolisent les médias de la planète entière. Disons qu'il se passe pas mal de choses. Donc, l'attention médiatique est ailleurs. Le vol du musée des Beaux-Arts est donc rapidement repoussé aux pages plus lointaines des quotidiens. Et tout ce qu'on sait, c'est que ce sont trois hommes, dont deux parlent français et que l'autre parle anglais. Un des hommes prend éventuellement contact avec la police de Montréal chargée d'enquêter sur le vol. Ils remettent même un des bijoux volés pour montrer que les autorités parlent bel et bien avec les bonnes personnes et non des imposteurs qui essaient de prendre avantage du cambriolage. Une demande de rançon et des négociations sont lancées. En guise de bonne foi, on propose de remettre un des tableaux. Ainsi, Paysage avec charrette et vache, une des deux œuvres de Bruegel, est retrouvée dans un casier de la gare centrale. Mais comme si les voleurs en savaient plus que les experts du musée, ce tableau s'avère être un de l'école de Bruegel qu'on associera plus tard à un de ses étudiants. Leur dernière communication remonte à l'été 1973 et depuis, plus rien. Comme pour couronner le tout avec les deux millions de dollars du règlement de l'assurance, le musée fait l'acquisition de l'œuvre Les Léopards de Peter Paul Rubens, qui ne sera plus exposé après 1990 quand il est déterminé qu'il s'agit d'une œuvre attribuée à l'Atelier de Rubens et non de la main de l'artiste. Invoie-toi. Si ce n'était pas le premier instant de ce genre à avoir lieu à Montréal ou même à l'époque de l'Art Association, cet événement reste encore aujourd'hui le plus important vol d'œuvres d'art au pays. Plus de 50 ans après, malgré de multiples accusations, personne ne connaît les trois hommes impliqués et même s'il y a eu des tentatives depuis, les œuvres manquantes ont pour le moment jamais été retrouvés. Mystère. Ouais. Mystère. En 1973, les trois portes en chaîne ferment pour de bon. Le musée est vidé de ses œuvres et l'on entreprend le plus important agrandissement depuis son déménagement du Square Phillips. Cet agrandissement prend trois ans et comme c'est la tradition à Montréal ne se fait pas sans controverse. D'abord, l'entrée principale est déplacée. On accède maintenant par des bulles modernes situées au niveau de la rue. Le modèle dépassé est élitiste de l'exposition muséale traditionnelle où l'on entre par de grandes portes ornées et décoratives entre les colonnes imposantes et révolues. L'art passe maintenant à la rue. L'immeuble à l'arrière ne fait pas non plus l'unanimité. L'architecture, brutalisme et l'utilisation du béton populaire à Montréal revient au choix de l'architecte Fred Libensold. Le matin, de l'ouverture officielle on peut lire dans le quotidien La Presse, ce musée a été vraisemblablement conçu par un homme qui ignore tous les impératifs des objets d'art. Libensold est alors connu à Montréal pour la Place Bonaventure, la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts et l'édifice Samuel Brunfman de l'Université McGill. Il ne faut donc pas être surpris de voir dans la nouvelle aile de grandes aires ouvertes au plafond de béton brut. On oublie souvent l'expansion Libensold, cachée derrière l'immeuble original. Pourtant, ce nouvel immeuble est le premier depuis 1912 et n'est que le début de ce qu'on pourrait appeler la cité muséale du Musée des Beaux-Arts de Montréal. D'ailleurs, on acquiert même la Maison Voisine, une superbe demeure de briques rouges qui sera utilisée par l'École du musée et qui loge aujourd'hui les bureaux administratifs de l'établissement. Comme pour ajouter à l'emprise de l'institution sur le secteur, on en profite aussi pour donner le nom d'Avenue du musée à la petite avenue Ontario en 1976. Celle-ci est souvent confondue avec la plus grande rue du même nom, plus au nord. Le prochain morceau de cette cité est inauguré en 1991. Mais le plan se prépare déjà avec l'acquisition au cours des années 80 des immeubles face au musée rue Sherbrooke, d'une partie des maisons victoriennes de la rue Bishop et Crescent et du terrain laissé vide par l'incendie des appartements Sherbrooke en 1978 puis démoli en 1983. Pour la première fois, c'est avec un don d'une famille francophone et à des sommes de tous les paliers gouvernementaux qu'on débute les travaux sur le pavillon Jean-Noël Desmarais. Ce sera un architecte déjà bien connu des Montréalais qui se verra donner le mandat de créer le nouveau pavillon, mais la tâche sera plus ardue que prévue. Moïsie Savdi, architecte d'habitat 67 dans la cité du Havre, doit jongler avec l'historique du musée et les souvenirs de l'expansion Les Bainsaudes. Une des deux propositions est de créer un immeuble grandiose et rasant le quadrilatère sud de la rue Sherbrooke entre Bishop et Crescent. Mais l'organisme Héritage Montréal et l'architecte Phyllis Lanvers s'opposent fortement à la démolition de la conciergerie New Sherbrooke érigée en 1905. Malgré tous les efforts déployés par l'architecte, l'option de construire un pavillon qui aurait occupé tout le terrain ne gagne pas le débat populaire et Savdi doit, à regret, se faire à l'idée d'intégrer le New Sherbrooke à son projet dans un bel exemple de façadisme. De l'extérieur, la façade principale se veut une grande arche de marbre qui rappelle l'immeuble original des Frères Maxwell. De plus, le marbre utilisé est tiré des mêmes carrières du Vermont presque 80 ans plus tôt. Cette arche ouvre sur une grande verrière qui n'est pas sans rappeler le Musée des civilisations au Québec ou le Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa, deux autres constructions de Savdi. La façade de la rue Crescent laisse tomber le blanc et rappelle les couleurs des maisons victoriennes que l'on retrouve sur la rue. Les salles d'exposition se trouvent derrière l'ancienne façade conservée du New Sherbrooke et dans un nouvel immeuble de briques rouges sur la rue Bishop. Le nouveau pavillon communique avec le Musée de 1912 avec une série de galeries s'offouflant sous la rue Sherbrooke et aménagée pour nous faire oublier que nous sommes sous une voie de circulation importante. En forme de aile, le pavillon devient la nouvelle entrée principale de l'établissement et ajoute plus de 20 000 mètres carrés à la Cité muséale de Montréal. Les Stuart, héritiers de la compagnie McDonald's Tobacco, font rénover à grand frais le Château du Freyne durant les années 70 pour y installer leur collection et ainsi naît le Musée d'art décoratif de Montréal. Malheureusement, rapidement exigus dans cet espace, ils se voient enclin de louer des locaux d'exposition dans le nouveau pavillon du Musée des Beaux-Arts. Au milieu des années 90, des salles dans le pavillon Jean-Noël Desmarais sont aménagées par le grand architecte Frank Gehry et louées au Musée d'art décoratif pour y installer la collection des Stuart qui, éventuellement, est jumelée à la collection permanente du musée. C'est après ce don d'œuvres d'art décoratif d'une valeur de 15 millions de dollars que le pavillon Leibensold est renommé en 2000 au nom de Liliane et David M. Stuart. Au changement de millénaire, le musée se retrouve bien loin de ses débuts par la bourgeoisie anglaise. En 2007, le musée nomme Nathalie Bondil à la direction, la première femme à la tête de l'établissement et la même année, on débute les travaux pour un nouveau pavillon. Fermée depuis 2004, l'église presbytérienne Erskine & American, construite de pierres grises de Montréal, présente plusieurs caractéristiques architecturales et historiques d'importance qui se sont malheureusement détériorées. L'institution jongle avec l'idée d'acquérir l'église depuis quelques années. Acquisition, qui se concrétise en 2007 quand l'édifice érigé en 1894 par l'architecte Alexander Cooper Hutchison est transformé en salle de spectacle grâce, encore une fois, à un don privé. Cette réalisation revient à la famille Bourgie, mécène ayant pour cause la promotion de la musique classique au Québec par l'entremise de la fondation Arte Musica. Cette restauration importante inclut 20 vitraux uniques au pays, plus que centenaires issus des ateliers de la Tiffany Glass and Decorating Company. On réaménage aussi le tunnel souterrain pour connecter les différents pavillons qui couvrent maintenant trois des quatre coins des rues Crescent et Sherbrooke. Les architectes de Provencher Roy greffent à l'arrière de l'église de style romand richardsonnier, un immeuble aux lignes modernes de quatre étages utilisant encore une fois, tout comme ça a dit, ce marbre du Vermont à titre de rappel de l'édifice des frères Maxwell. Connue sous le nom de Pavillon Clair et Marc Bourgie, l'église transformée et son annexe inaugurée en 2011 loge en plus de la salle de spectacle, la collection d'art canadien et québécois. Au même moment, durant l'été, la venue du musée entre les deux pavillons devient piétonne et vous offre un réel musée à air ouverte. Habituellement décoré pour la saison, vous y trouverez le jardin des sculptures comptant entre 20 et 25 œuvres d'artistes comme Jean-Paul Riopel, James Planza, Jim Dine ou David Altmedge. Seulement cinq ans plus tard et pour le moment le dernier nez du musée, on construit sur la rue Bishop le pavillon pour la paix Michael et Renata Ornstein. Le couple Ornstein se rencontre en Slovaquie, tous deux ayant dû s'échapper de leur pologne natale due à l'invasion des forces allemandes. Montréalais d'adoption, ils font fortune dans la construction. En 2012, ils feront don au musée de leur collection de maîtres anciens composée de quelques 80 œuvres d'une valeur dépassant les 75 millions de dollars. Le cinquième immeuble, issu d'un concours d'architecture organisé dans le cadre des célébrations du 375e anniversaire en 2013, est remporté par Atelier Tag et Jodoin Lamar Pratt Architect. La façade de verre et d'aluminium s'éloigne du marbre blanc de ses prédécesseurs. Ils logent, entre autres, le volet consacré à l'éducation de l'art grâce au soutien financier de Michel de la Cheneuillière ainsi que les œuvres des Hornsteins. Au cours des années, il y a eu des expositions de grands maîtres, évidemment. Mais le musée a aussi été l'hôte d'événements sur la bande dessinée, sur l'automobile, sur les inventions de Da Vinci ou la haute couture de Jean-Paul Gauthier. Depuis 1860, le musée des Beaux-Arts cherche encore des façons d'ouvrir ses galeries à la rue. Son expansion s'est faite pavillon par pavillon, contrairement aux habitudes muséales d'ouvrir de grands immeubles imposants et souvent intimidants. D'ailleurs, une bonne partie des immeubles et de Maisonneuve appartiennent à l'institution. Il y a donc de la place pour ajouter à la Cité muséale de Montréal. Je tiens à remercier toute l'équipe des Archives du Musée des Beaux-Arts pour leur soutien à la recherche, l'accès au musée et aux archives pour cette vidéo. Un gros merci à Laurent Turcot pour sa collaboration. Vous pouvez le retrouver sur sa chaîne L'Histoire nous le dira ici même sur YouTube. Hé, merci Martin, ça m'a vraiment fait plaisir. On refait ça quand tu veux. Comme d'habitude, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à nous donner un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. Si le sujet vous intéresse, vous retrouverez dans la description tous les liens des collaborateurs et les sources utilisées dans cette vidéo. Pour le moment, mon nom est encore Martin Berubé et je souhaite de vous revoir lors d'une prochaine Histoire d'archives.